hello tout le monde contente de vous retrouver aujourd'hui super excité vraiment aujourd'hui je sais pas j'étais hyper contente de tourner hyper heureuse de vous retrouver et de tester avec vous un certain nombre de nouveautés et en plus de ça en plus de ça c'est vous qui avez choisi cette nouveauté je vous explique tout attendez aujourd'hui on va tester plein de nouveautés entre autres des produits que vous avez choisi on a joué un jeu ce matin sur instagram et d'ailleurs si vous n'êtes pas avec moi sur instagram n'hésitez pas à venir me rejoindre ça se passe par ici et si vous avez envie de vous abonner vous pouvez le faire aussi pour venir rejoindre cette charmante communauté en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous de la vidéo donc on a joué un petit jeu sur instagram et les jeux sont serrés d'ailleurs on va en parler juste après je vous ai proposé de choisir les nouveautés qu'on allait tester je vais donc tester plein de nouveautés qui sont sortis récemment plus ou moins récemment et que vous avez choisi je vous approche de moi et on plonge dans la boîte à nouveautés nous voici deux proches j'ai appliqué ma base auparavant c'est toujours la même base que je mets depuis le printemps la sos primer ici de chez clarins c'était une version limitée pour l'été je sais pas s'ils vont la garder pendant l'année mais en tout cas ça reste quand même un mes primers préférés j'ai pas de nouveautés sourcils à vous montrer donc je vais faire mes sourcils comme je bénéfique sous ma dernière vidéo qui est sorti mercredi qui est une vidéo dans laquelle je vous montre comment vous maquillez sans aucun pinceau beauty blender ou autre ce qui peut être extrêmement pratique si vous partez en week-end d'ailleurs vous n'avez pas envie d'emporter une tonne de produits sous les commentaires il ya une personne qui me demandait comment ça se fait que parfois je peine mes sourcils vers le bas et que je les redessine et parfois je veux juste je viens les fixer vers le haut la réponse est en fait ça dépend du look que je veux avoir si je veux avoir un sourcil qui est très défini je vais vraiment définir avec un crayon je vais les peigner vers le bas redéfinir la ligne supérieure de mon sourcil crayonné etc ensuite les fixer les jours où j'ai pas particulièrement besoin ou j'ai pas envie particulièrement d'avoir un sourcil ultra défini je viens juste les peigner vers le haut et je viens juste combler les petits trous avec un feutre à sourcils de style celui-ci le lift and snatch de chez nix que j'utilise aussi depuis l'année dernière et que j'adore je vais laisser sécher le gel à sourcils de chez benefit et on va passer à l'anti cernes je vous ai invité à voter sur instagram et à choisir quel anti cernes nous allions utiliser aujourd'hui il y avait donc deux anti cernes en jeu il y avait celui d'anastasia beverly ce nouvel anti cernes d'anastasia beverly ce que j'utilise depuis quelques temps je vous en ferai de toutes les façons une revue si aujourd'hui vous n'avez pas voté pour et il y a le teint idole ultra wear de chez lancôme qui est le nouvel anti cernes de chez lancôme et les scores sont hyper serrés 43% pour anastasia beverly ce 57% pour lancôme c'est lancôme qui gagne et nous allons donc tester le nouvel anti cernes de lancôme aujourd'hui qui est un anti cernes qui nous fait beaucoup de promesses cet anti cernes est disponible en 19 teintes différentes il vaut 44 dollars canadiens je vous mettrai aussi le prix en euros ici dans le petit angle pour info si vous vous demandez quel produit j'ai testé si vous cherchez le nom etc il suffit juste de dérouler la barre d'infos et tous les produits je fais les recherches pour vous et je vous mets les liens donc vous avez tous les produits qui sont cités en barre d'infos donc teint idole ultra wear all over concealer c'est un nouvel anti cernes qui fait 44 dollars c'est un anti cernes avec un fini mat mais qui se veut hydratant pendant 24 heures ce qui est assez assez surprenant c'est un produit qui est censé avoir une couvrance totale et qui est censé ne pas cruiser et ne pas marquer les rides ridules etc un produit aussi qu'on peut utiliser aussi bien sur le contour de l'oeil que sur l'ensemble du visage pour venir corriger les petits boutons les cicatrices les rougeurs etc on va tester ça immédiatement la couleur que j'ai c'est le 260 n qui est le bisque neutral le packaging est assez gros je suis surprise parce que généralement comme les c'était plutôt des produits fin on est sur un plutôt gros packaging et l'applicateur est assez large et assez gros donc on va appliquer ça en angle interne et en angle externe comme ce que je fais d'habitude je vais l'appliquer avec le numéro 146 de chez zoeva j'en ai pas mis trop grosse quantité j'ai aucune idée de la couvrance donc je préfère en mettre moins que trop surtout que je trouve que lorsqu'on met trop d'anti cernes on a tendance à marquer les rides et autres et souvent je ne mets pas d'anti cernes à cet endroit là parce que j'en ai pas besoin je n'ai pas de cernes à cet endroit là pas mal du tout il est ultra fin on va corriger aussi les petits boutons les rougeurs les rougeurs j'en ai plein on va pouvoir faire un test ici les ailes d'une des ailes du nez donc je vais en même temps estomper ça et on va voir ici comment ça se passe au niveau de la correction des boutons je dirais pas que je suis sur une couvrance totale je suis sur une couvrance intermédiaire mais on est sur une couvrance moyenne qui est assez intéressante parce que le produit en fait a effectivement un fini mat mais il est il est clairement hydratant c'est assez assez surprenant je vais rapidement combler mes sourcils avec mon lift and snatch de chez nix passons au fond de teint maintenant je vais appliquer un fond de teint que je mets beaucoup en ce moment c'est le soft matte complete foundation de chez nars fond de teint dont je vous ai déjà fait la revue fond de teint qui était à plusieurs reprises dans mes favoris du mois et récemment nars me l'a renvoyé avec ma couleur d'été parce que je l'ai dans mes tiroirs mais avec fidji qui est ma couleur d'hiver et j'ai trouvé qu'il était vraiment incroyable pour pour la saison actuelle on n'est plus en été on est à l'automne mais la couleur que je porte actuellement est plus proche de ma couleur d'été que ma couleur d'hiver c'est la couleur patagonia médium 1.2 que j'applique il est ultra ultra couvrant c'est pour ça que je voulais vous montrer le rendu de l'anti cernes avant avant d'appliquer ça parce que ça c'est extrêmement extrêmement couvrant c'est un fond de teint mat avec un fini un fini un petit peu velouté mais qui s'assouplit au bout d'une heure lorsque je le porte et qui fait un effet seconde peau absolument sublime tout en ayant une extrêmement haute couvrance il en faut une micro quantité croyez moi je vais l'estomper avec un pinceau de style kabuki celui ci c'est un morphy c'est un fond de teint qui tient super bien sous le masque je les découvert je les redécouvert comme je vous ai dit à la fin de l'été lorsque nars me l'a envoyé il tient super bien toute la journée et j'ai pas besoin de le poudrer avec avec une poudre très matifiante comme la huda beauty d'ailleurs on va tester une nouvelle poudre aujourd'hui qui est plus plus fine et plus transparente que la huda beauty je vais passer aux bronzers et j'ai acheté à mon retour de vacances les nouveaux bronzers de chez anastasia beverly ce n'est bronzers crème j'en ai testé un seul pour l'instant et la couleur m'a surprise j'ai trouvé que la couleur était extrêmement dorée donc je me suis dit qu'on allait tester l'autre aujourd'hui le bronzer fait 46 dollars canadiens il en vente chez sephora canada pour information et en france je ferai des recherches pour vous le trouver via des sites je vous mettrai ça aussi en barre d'information c'est un bronzer aussi qui est disponible sur le site d'anastasia beverly il y a une grande panoplie de couleurs disponibles qui vont des plus claires ou plus foncées et les deux couleurs que j'ai c'est le amber et le golden tan ici on a amber c'est la couleur la plus claire qui convient aux peaux couleur claire à moyenne et ici on a golden tan qui est une couleur un peu plus un peu plus soutenu un peu plus un peu plus chaude aussi qui est considérée comme une couleur qui convient aux peaux moyenne à bronzer au passage vous dirais que le amber a un sous ton beaucoup plus doré alors que celui ci est un sous ton plus chaud il ya plus d'orange à l'intérieur produit est une formule crème avec un fini mat anastasia beverly le définit comme une poudre bronzante en crème légère qui réchauffe la peau pour lui donner une couleur bronzée et dimensionnelle tout en créant un contour et une définition sculptée essayer la couleur amber aujourd'hui qui est la plus pâle des deux et puis si je vois que j'ai besoin de réchauffer le tout je rajouterai un petit peu de l'autre mais au moins je vais avoir une petite idée la couleur de celui ci donc ça c'est la couleur amber que j'applique avec mon pinceau numéro 7 evenly luxe de chez it cosmetic excusez moi ça fixe rapidement je suis assez surprise effectivement c'est ultra 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 mat je pensais que j'aurais un petit un petit glow qui ressortirait mais pas du tout ça fait vraiment un effet poudré c'est très joli c'est discret c'est une couleur qui va très bien aller aux peaux qui sont assez pâles ils se font plutôt bien dans ma peau je vais essayer le plus foncé pour donner un petit peu plus de relief à ma mâchoire donc celui ci c'est le golden tan je vais en mettre une toute petite quantité ici de manière surprenante golden tan une couleur qui me convient mieux actuellement mais en hiver je vais préférer celui ci alors je sais pas ce que vous en pensez je trouve que c'est très très fin c'est un fini poudré c'est vraiment effectivement c'est une crème lorsque vous l'appliquez mais immédiatement ça se transforme à un fini mat poudré et c'est plutôt subtil je trouve ça assez joli en fait et pas mal réussi pas mal réussi je vais appliquer ma base pour les yeux et on revient pour tester la palette on va passer aux yeux maintenant et je vous avais proposé je vous ai proposé de choisir entre la cherry coke de chez sigma et les nouvelles mini de chez huda beauty et vous avez été 70% à choisir la palette de chez les palettes de chez huda beauty nous allons donc tester les palettes douda beauty et dans les palettes douda beauty j'ai acheté trois des nouvelles palettes huda beauty et je vous ai proposé de choisir entre la tiger et la caméléon sachant que j'ai aussi la jaguar dans mes tiroirs mais que la jaguar est passée sur toutes les chaînes youtube qui existent donc je me suis dit qu'on allait plutôt tester une de ces deux là et vous avez été 68% à choisir la tiger contre 32% pour la caméléon let's go c'est parti pour la tiger le packaging est absolument sublime on est sur des jaunes des moutardes effectivement une palette qui est directement inspiré des couleurs du tigre je vais prendre le pinceau 228 de chez zoeva avec la couleur qui est juste ici et je vais appliquer ça en anglais externe de mon regard c'est un brun avec du corail saumonné à l'intérieur c'est super joli comme couleur cette couleur est sublime magnifique ça se travaille super bien donc je l'ai appliqué en anglais externe de mon oeil et je la ramène vers l'angle interne c'est extrêmement bien pigmenté ça se travaille très facilement et c'est vraiment une belle couleur pinceau réfer numéro 12 et je reprends la même couleur que je vais appliquer en ras de cils inférieur angle externe uniquement juste pour terminer ce que j'ai commencé mais c'est cette couleur j'en mangerai tellement belle pinceau réfer numéro 13 et la couleur jaune moutarde qui est juste ici presque un orange un orange moutarde que je vais appliquer en anglais interne ici en anglais interne et je vais le remonter dans le creux de paupières c'est ultra pigmenté que c'est beau j'ai vous savez que j'adore j'adore les oranges les jaunes et je trouve ça très difficile en fait de réussir un beau orange généralement c'est des couleurs qui tiennent pas très bien qui sont patchy là c'est un plaisir j'ai de la pigmentation dès le premier passage je trouve vraiment que les maths de la palette pour l'instant sont vraiment bien réussi pinceau réfer numéro 21 et le doré qui est juste ici que je vais appliquer sec je viens de m'étouffer avec ma propre salive désolé j'ai les yeux qui pleurent un petit peu j'ai appliqué un tout petit peu de ma base celle que j'utilise c'est toujours la même celle de make up by mario et je vais appliquer par dessus donc le doré pour l'instant qu'un pinceau sec on va essayer et voir ce que ça va donner c'est bien pigmenté c'est très 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 joli on va voir au doigt si je rajoute un tout petit peu ouh ça fait un effet ultra ultra métallisé au doigt mais vraiment hyper intense pinceau 03 de chez réfer et je reprends le jaune moutarde qui est juste ici et j'ai appliqué ça ici et là on rat s'il inférieur dans la partie interne pinceau zoeva numéro 225 avec le brun qui est juste là que je vais appliquer en rat s'il supérieur c'est très joli je vais mettre aussi un tout petit peu en rat s'il inférieur on va terminer avec le pinceau smith 232 et je vais venir prendre le blanc blanc beige avec un sous ton jaune qui est juste ici et je vais utiliser ça pour fondre en fait complètement mon dégradé je vais mettre du crayon dans ma muqueuse intérieure et du mascara le mascara je vais mettre je pense que c'est le même que d'habitude c'est le lancôme et je reviens pour terminer mon teint maquillage des yeux absolument absolument magnifique pour l'instant assez bluffé par les fards que j'ai testé je les trouve ultra ultra pigmenté avant d'appliquer mon blush et mon illuminateur je vais appliquer mon rouge à lèvres je finis toujours de manière générale par blush illuminateur et poudrer mon visage parce qu'en fait généralement je marie mes blush avec mon rouge à lèvres j'ai acheté des petits nouveaux de chez de chez cave et des beauties ce sont les épiques kiss donc ce sont des rouges à lèvres nourrissant je vous ai swatché les trois couleurs là sur ma main donc she defined qui est un nude avec un petit sous ton rose qui est très neutre un très joli nude d'ailleurs ici on a écoféministe qui est véritablement un rouge orangé citrouillé magnifique et là on a lolita qui est la couleur que tout le monde connaît qui est un nude avec un sous ton froid mauve un petit peu soutenu très joli donc là aujourd'hui je vais mettre le she defined numéro 110 et au passage regardez j'ai les lèvres mais ultra ultra sèche un truc de fou en ce moment et comme c'est censé être des rouges à lèvres hydratants on va voir ce qui va se passer hyper confortable plutôt surprenant regardez mes lèvres comment elles sont en train de devenir attendez zoom regardez ça c'est fou la couleur est magnifique on va mettre un crayon avec ça je vais rajouter le crayon honey beige dans les lip contour 2.0 de chez huda beauty non mais il est magnifique ce rouge à lèvres j'ai des belles surprises aujourd'hui je suis plutôt contente illuminateur je voulais vous parler de ces illuminateurs absolument sublimes que dior a sorti je l'ai testé là pour la première fois je l'ai testé sur instagram il y a quelques semaines et j'étais bluffé depuis je remets mes pinceaux constamment dedans je les trouve magnifique ici on a nude glow qui est plus doré et ici on a golden glow qui est un sous ton presque en fait un espèce de shift abricoté qui est magnifique on va tester le golden glow aujourd'hui puisque c'est le seul des deux que j'ai pas encore testé donc je vais prendre mon pinceau refer numéro 18 je vais appliquer ça sur le haut de ma pommette je suis ultra fan de la texture on est sur une texture gel mais une texture gel qui se fond dans la peau c'est trop beau on va laisser de l'autre côté directement avec la beauty blender humidifiée juste pour voir la différence entre le pinceau et la beauty blender parce que j'avais jamais fait le test ok ce côté là c'est beauty blender c'est un côté beaucoup plus fondu c'est plus naturel que au pinceau le pinceau vous voyez est vraiment méga intense on va finir avec les blushs de chez pat mc grass dont je vous ai déjà parlé au printemps lorsqu'ils sont sortis au canada ils sont sortis maintenant en france et je les aime d'amour pat mc grass a sorti toute une sélection de blushs qui sont mais d'une beauté ces blushs là je ne mets presque plus que ça en blush poudre depuis que je les ai ils sont très très fins ils se fondent dans la peau ils ont un fini entre crème et poudre je vais mettre nude venus aujourd'hui qui a un sous ton un petit peu pêche blush qui va je pense se marier avec le rouge à lèvres c'est des blushs très 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 subtil mais ils peuvent être très intenses et j'adore ce type de formulation là parce que ça nous permet vraiment de doser on ne peut pas se tromper en fait il ya une certaine lumière qui ressort de ces blushs pas tous certains sont extrêmement mattes d'autres sont un petit peu plus satinés lumineux ces blushs de chez pat mc grass je sais pas si vous pouvez voir avec l'illuminateur de dior mais c'est d'une subtilité c'est ultra frais ultra chic c'est un côté c'est un côté haute couture véritablement haute couture depuis que je les ai je vous dis j'arrive plus à mettre autre chose et mélanger avec l'illuminateur de dior franchement magnifique on va finir cette vidéo j'espère que ça va être la cata de la vidéo on va tester une nouvelle poudre de chez makeup forever c'est la ultra hd setting powder qui est une poudre en fait qui a été reformulée récemment et qui est qui a un fini imperceptible en tout cas c'est ce qu'annonce la marque j'ai reçu la 2.0 ça c'est la marque l'a envoyé je vais commencer par l'appliquer à la beauty blender sur ma zone t pas faire un baking mais vraiment attendez rapprochez vous je sais pas si vous le voyez mais mes pores ont disparu mes pores ont disparu et c'est effectivement ultra ultra fin alors la couleur que j'ai moi c'est la banana powder elle est un petit peu plus jaune il y en a des plus neutres il y a vraiment une panoplie de couleurs là aussi très très large on a des teintes très très claires aux teintes les plus foncées et je pense que je peux même me permettre d'appliquer de la poudre en angle interne tellement elle est fine ça a flouté non mais makeup forever qu'as tu fait j'ai littéralement une peau parfaite j'ai envie de dire c'est ce qui est en train de se passer dans mon cerveau actuellement non mais regardez ça toute la texture de ma peau est complètement floutée complètement lissée mon contour de l'oeil ici j'en ai appliqué en angle interne je ne poudre jamais je suis ultra 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 bluffée c'est malade c'est rare que je trouve une poudre où je me dise ok je pourrais poudrer tout mon teint avec il faut que ne t'emballe pas mimi calme toi le pompon ne t'emballe pas je vais la retester je vais la retester la retester et je vous rends pas je vous en reparlerai prochainement mais pour l'instant je suis bluffée je suis littéralement bluffée par le résultat sérieux il y a des fois où je fais des full face dans lesquels je teste plein de nouveautés et ça se passe pas toujours bien pour l'instant en tout cas aujourd'hui tout s'est super bien passé je trouve que l'ensemble du maquillage se font bien les produits évoluent bien pour l'instant hyper agréablement surprise par les produits que j'ai testé aujourd'hui que je trouve absolument sublime j'ai un énorme coup de coeur sur la wild tiger de chez huda beauty je pense que elle et moi nous allons vivre une grande histoire d'amour énorme surprise je pense que la plus grosse surprise que j'ai eu de la journée c'est la poudre setting powder ultra hd de chez make up forever je ne m'y attendais pas sérieusement je me suis dit tiens je vais la tester comme ça à la fin de la vidéo j'ai une peau photoshopée mais genre de vrai c'est à dire que je le vois en face de moi et je suis bluffée mes pores ont disparu et elle est imperceptible c'est assez c'est assez fou en tout cas si vous avez testé un de ces produits si vous avez envie de tester un de ces produits partagez moi tout ça dans les commentaires dites moi ce que vous avez pensé de ce full face est ce que certains produits ont retenu votre attention j'ai hâte de vous lire dans les commentaires je vous fais plein plein de bisous et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures jusque là portez vous bien ciao ciao